bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui une vidéo consacrée 100% aux cyclistes on va voir un moyen pour dégraisser sa chaîne de vélo sachant que la plupart du temps il ya des produits qui sont utilisés des produits chimiques, polluants, coûteux et franchement pas facile à manipuler avec des chiffons des brosses à dents donc moi je vous propose aujourd'hui un moyen que j'ai à ma disposition c'est la vapeur alors la vapeur plusieurs côtés pratiques c'est que c'est chaud et donc ça va faire fondre et diluer la graisse qui est sur les maillons de la chaîne et cette graisse quand elle va fondre elle va tomber et la crasse qui est sur les maillons de la chaîne alors là pour le coup y compris sur les petits endroits les petits d'intertils difficiles à atteindre la crasse et la graisse vont tomber littéralement en plus ça reste propre et ça reste assez conservateur pour le métal parce que la vapeur va s'évaporer tout de suite il y a très peu d'eau qui va rester sur la chaîne alors je n'ai pas besoin de me fatiguer parce qu'en fait je tiens le pistolet à la papeur et je fais tourner la chaîne donc en plus ça a l'avantage d'être rapide le vélo sèche très vite et le métal même si après un nettoyage classique par exemple avec un produit même si le métal avait l'aspect un peu terne un peu de noir avec la vapeur il va devenir brillant en fait voilà en gros je ne vais pas vous faire tout le nettoyage ça va me prendre quoi entre 6 et 7 minutes donc c'est vraiment pratique vous avez peur que la graisse aille un peu partout sur le cadre pas de soucis servent à vous de la vapeur pour nettoyer aussi le cadre ça va aussi très bien pour nettoyer le vélo j'ai un petit chiffon pour essuyer le cadre quand celui-ci il est trop mouillé je vous mets quelques images que je vais tourner avec mon téléphone portable de très près pour vous montrer le rendu du nettoyage et le brillant de la chaîne je vous montre comment j'ai nettoyé la cassette la chaîne. On peut même voir que les traces de gras sur le cadre qu'on a souvent ici, je les ai fait partir. On n'oubliera pas à la fin de sécher le vélo, de sécher la chaîne et de regressé. Voilà, ciao à bientôt pour une autre vidéo.